Musique Ok, MOOC numéro 1 Enso, El Nino et l'Oscillation Austral Cut El Nino et l'Oscillation Austral qui en subsume sur le terme Enso décrivent un système complexe de circulation qui est couplé de l'atmosphère et des courants océaniques dans l'océan Pacifique El Nino décrit des connexions océaniques tandis que l'Oscillation Austral est caractérisé par des relations atmosphériques. Déjà les pêcheurs au large de la côte du Pérou et de l'équateur ont connu le phénomène El Nino depuis des siècles. Tous les trois à sept ans durant les mois de décembre et janvier les poissons dans les eaux côtières pratiquement disparaissaient provoquant un arrêt de la pêche. Les pêcheurs ont donné à ce phénomène le nom El Nino qui est espagnol pour l'enfant Jésus et ça parce qu'il apparaît autour de Noël. Lors d'un El Nino, le cycle saisonné des conditions d'écoulement marin et atmosphérique change et exerce influence sur les conditions météorologiques à travers le monde. Enso peut être divisé en trois phases dont El Nino est la plus connue. En outre, il y a la situation normale et la situation inverse du phénomène qui s'appelle la Niña. La durée d'un El Nino est en général d'environ 18 mois. La vaste océan pacifique tropical reçoit plus d'irradiation que toute autre région sur terre et une grande partie de cette énergie solaire est stockée dans l'océan sous forme de chaleur. Typiquement, les alizés du Pacifique soufflent d'est en ouest, faisant pousser les eaux chaudes de surface vers l'ouest. Là, ils s'accumulent dans un grand bassin profond qui est juste à l'est de l'Indonésie et au nord de l'Australie. Pendant ce temps, les eaux plus profondes, plus froides dans le Pacifique oriental remontent à la surface qui est décrite en anglais comme upwelling. Cette formation d'un gradient de température est-ouest, le long de l'équateur, est connue comme l'inclination de la thermocline. Parfois, et pour des raisons qui ne sont pas entièrement compris, les alizés perdent de force ou même inversent leur direction pour souffler de l'ouest à l'est. Et lorsque cela se produit, l'océan reprend de plusieurs façons. Des eaux chaudes de surface commencent à refluer vers l'est sous forme d'une vague qui est nommée vague Kelvin. En outre, le réchauffement lié à l'irradiation continue dans le Pacifique central et est. Sous la surface, la thermocline longue de l'équateur aplatie, que les eaux chaudes à la surface agissent comme un plafond de 100 mètres d'épaisseur, empêchant les eaux froides profondes de remonter. En conséquence, les grandes régions centrales et orientales du Pacifique se réchauffent sur une période d'environ 6 mois et aboutissent à ce qu'une situation El Niño s'établit. En moyenne, les eaux s'échauffent pour 1,5 à 3 degrés Celsius, dans certains endroits même pour plus de 5 degrés au-dessus l'état normal. Dans l'est, les températures élevées causent une dilatation de l'eau et de suite une élévation du niveau marin pour autant que 30 cm. Dans le Pacifique occidental en attendant, le niveau de la mer baisse. Les effets d'un saut ne sont pas limités à la zone du Pacifique, mais on peut observer leur influence globalement. À cause de leur nature et modalités irréguliers, les effets d'un saut sont souvent faussement attribués au changement climatique. On peut observer des périodes plus chaudes et sèches en Asie et Océanie et par contre plus chaudes et humides à la côte ouest de l'Amérique du Sud. L'Amazon et l'Australie souffrent des sécheresses, le Mexique des ouragans, tandis que le Canada peut profiter des hivers doux. Alors que des pays de l'Afrique de l'Est, comme le Kenya et la Tanzanie reçoivent plus de précipitations, le climat est plus sec au Zambie, Zimbabwe, Mozambique et Botswana. En Afrique de l'Ouest, un saut peut provoquer des sécheresses sévères avec une saison pluvieuse raccourcie, comme celle en 1972 au Sahel. Pas seulement la moyenne des températures et précipitations peuvent varier, mais aussi leur repartition temporelle et spatiale. Ces variations influencent fortement l'apparition et la sévérité des catastrophes naturelles, dont les sécheresses, les inondations et les cyclones. A l'inverse, des effets bénéficiaires peuvent se montrer, comme les hivers doux, une diminution des ouragans dans l'Atlantique du Nord, par exemple, et moins de sécheresses dans d'autres régions. L'effet du réchauffement de la planète sur El Niño. En regardant El Niño, il devient compréhensible que pas toutes les variabilités du climat à l'échelle globale peuvent être attribuées au changement climatique per se. Des phénomènes tels qu'El Niño ont influencé le climat mondial au cours des siècles. D'autre part, il y a preuve que le réchauffement climatique va conduire à une augmentation des anomalies humides et sèches dans les futurs épisodes El Niño. Essalia signifie que les effets climatiques induits par un saut seront plus intenses à l'avenir et leurs effets sur la santé et les activités humaines seront plus visibles. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...